les gars bien ou quoi tranquille salam à tous on est là pose au calme gros je rentre chez moi là bon hé les gars je viens de voir un bail putain les gars je viens de voir un bail les gars sur le coran hé prof il a partagé mes frères et soeurs oh la 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 il a partagé un fan je vous invite tous à aller dans le instagram surnaturel roff il ya un fan il est trop marrant il dit laissez booba tranquille ou je sais pas quoi et putain la gueule en lol intoxico mes frères et soeurs franchement et j'ai regardé la vie j'ai regardé le son fan je l'ai regardé au moins 150 fois c'est trop marrant les gars allez regarder les gars roff il entraîne l'insulté tous les noms franchement là c'est du sale bon bref je passe vous êtes au courant carteron il a disparu des réseaux sociaux bon je pense que vous êtes au courant par rapport au fait qu'il s'était fait tirer dessus et qu'il avait porté plainte et tout ça et tout et booba en fait là il a mis une publication du clash et carteron en gros il dit pas très patrick où es-tu ou je sais pas quoi où je sais pas quoi et tout ça et tout bon moi je vais vous dire les choses comme je pense quand carteron était dans le game et le clash et nuit et jour booba le répondait jamais il a fait un son daniel sam en 2017 et après la pure infaire après la pure infaire vous se dire quoi voilà donc là moi j'ai l'impression que ouais booba il le provoque parce que c'est quand on n'est plus là mais moi je vous dis la vérité un carton va revenir patrice carton va revenir en force ça se voit que c'est un mec qui lâche pas l'affaire peut-être même qu'il a fait exprès de disparaître des réseaux sociaux bon je pense qu'il avait quand même une certaine rage dans le sens où les gens prenaient pas sa plainte les policiers tout ça il se foutait de sa gueule et tout ça et tout et carton c'est quelqu'un qui est bon je le connais pas personnellement mais je sais que s'il fait justice lui-même il ya des têtes qui vont tomber mes frères et soeurs s'ils frappent des gens ils veulent en prison je veux dire ou quoi pourquoi parce que il ya une force de frappe bizarre force de frappe hors normes parce que je veux dire ou quoi donc personnellement moi je suis en train de penser à carteron quand il était à tpmp et que boulebi on sentait qu'il avait peur dans ses cartes ont quand même il a été jusqu'au bout il a dit moi je vais venir te chercher tout ça il a été mes frères et soeurs parce que je vais dire ou quoi et ils ont bloqué la sécurité booba elle est jamais descendu en même temps booba qu'est ce qu'il aurait pu faire n'a rien pu faire parce que je veux dire ou quoi franchement face à carteron si le mec qui lutte contre comment dire contre l'arrière il apparaît ici côte caris il avait du mal il s'est même fait prendre le coup donc vous imaginez carteron carteron il n'aura même pas le temps de lui prendre son coup c'est ici carteron va lui casser le coup mes frères et soeurs vous le savez ça vous le savez vous savez très bien là c'est même passé je vous apprends rien vous savez que si carteron il tombe sur booba laisse tomber mes frères et soeurs je veux dire ou quoi donc voilà donc est-ce que carteron va ressurgir moi je pense qu'il va revenir en 2021 avec un nouveau compte et il va revenir en mode anonyme ça veut dire que c'est les gens qui vont partager son compte et je pense que l'ail en train d'essayer de régler ses problèmes de porte plainte je pense pas qu'il a disparu des réseaux complètement c'est pas possible il va revenir mes frères et soeurs en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite soit de mal à personne et on souhaite que voilà bref c'est une petite vidéo ciao